Le film commence avec un homme qui a fait quelque chose de très mauvais à un groupe de personnes. Ensuite, on remonte dans le temps à l'époque où cet homme, nommé Anne-Théo, était plus jeune et encore au lycée. Théo vient d'emménager dans une nouvelle ville et cherche une maison où vivre. Il a déménagé ici car c'est là où sa mère a grandi. Pendant qu'il explore la région, Théo rencontre un homme nommé Kangina, propriétaire de l'une des maisons. Il est connu qu'Ina est le beau-fils d'une famille riche, les Kang. Cependant, Ina n'est pas bien traité par sa famille. Il le considère comme une déception et l'ignore. Alors, même s'il a de l'argent, il se sent très seul. A ce moment-là, Théo voit Ina seul alors que tout le monde s'amuse à une fête. Le lendemain, Théo cherchait un emploi lorsqu'il aperçut Ina voler de la nourriture. Plus tard, il le vit cueillir des fruits dans le jardin de quelqu'un, mais il n'y prêta pas vraiment attention. Là, Ina remarqua la réaction de Théo et s'approcha de lui. Il lui demanda si Théo trouvait amusant de voler. En réalité, parce que la famille d'Ina est riche, les gens du quartier ignorent quand ils volent. Peu après, Théo dit à Ina qu'il faisait probablement cela pour attirer l'attention et lui suggéra de voler des choses plus importantes s'il voulait vraiment que les gens le remarquent. Ina réfléchit aux paroles de Théo, car il semblait différent des autres. Puis, ils découvrirent qu'il était dans la même classe. Le professeur félicita Théo pour être l'un des meilleurs élèves de Corée, ce qui fit que Ina l'apprécia encore moins. Pendant le déjeuner, Ina embêta Théo, ce qui mena à une bagarre. En conséquence, le professeur leur fit écrire des lettres d'excuses, et Ina fut renvoyée de la classe. Dehors, Théo reçut un appel téléphonique effrayant et partit en hâte. Il retrouva sa mère et la prévint de partir immédiatement car quelqu'un voulait lui faire du mal. Cette personne est le beau-père de Théo, qui l'est maltraité autrefois et qui est maintenant en prison. Après l'école, Théo se rend dans un club de boxe où il trouve Ina en train de s'entraîner. Il demande s'ils enseignent des techniques de combat mortels, et Ina propose de l'entraîner s'il peut le battre lors d'un combat. Ils se battent et Ina gagne facilement. Se sentant vaincu, Théo se rappelle les souvenirs douloureux de leur beau-père abusif et frappe Ina. Voyant Théo en détresse, Ina le ramène chez lui et l'appelle son ami, ce qui surprend Théo car il n'a jamais eu d'ami auparavant. À l'école, des rumeurs circulent disant que le père de Théo est en prison pour avoir tué sa mère. Ina réprimande ses amis pour avoir propagé de tels ragots blessants, se souvenant de la façon dont il l'avait maltraité dans le passé. Il approche Théo et lui demande d'être ami, mais Théo, se sentant méfiant, le rejette. Se sentant seul, Théo reçoit la visite d'Ina. Ina essaie de se lier à Théo, qui va droit au but. Sachant qu'Ina vient d'une famille riche, Théo propose qu'ils deviennent amis pour un bénéfice mutuel. Il veut utiliser Ina pour atteindre ses objectifs, et Ina accepte, à condition que Théo l'aide à entrer à l'université en CUC. En entendant cela, Théo, confiant en son intelligence, accepte le plan. Nous passons maintenant à 2013. Théo et Ina sont entrés à l'université en CUC. Théo travaille également comme professeur de mathématiques et fait des petits boulots dans une usine. Il vit à côté d'une fille nommée Naewon. Après un certain temps, Théo et Ina sont devenus de bons amis, et Ina organise une grande fête d'anniversaire pour Théo. Malgré leur amitié, ils restent concentrés sur leur mission d'intégrer Ina dans l'entreprise familiale. Sur le campus, Théo est connu sous le nom de professeur Shai Dangwook. Un jour, un professeur s'intéresse à la proposition de Théo et veut l'acheter. Ils ignorent que ce rapport fait partie du plan de Théo et Ina pour infiltrer l'entreprise du père d'Ina. En entendant cela, Théo accepte l'offre pour découvrir que le professeur travaille avec Kang Seung-ju, le deuxième enfant de la famille Kang, pour exécuter leur plan. Pendant ce temps, Théo rencontre Ewan à la bibliothèque. Elle se présente, mais Théo reste distant, malgré le fait qu'il soit voisin et dans le même département. Cependant, il commence à montrer de l'intérêt lorsqu'ils prennent un café ensemble. À ce moment-là, Ina remarque l'attention de Théo envers Ewan et le taquine à ce sujet. Cependant, Théo n'y est intéressé, mais il semble qu'Ina soit en réalité celui qui s'intéresse à Ewan. Le soir, suivant les conseils d'Ina, Théo accepte un emploi de professeur de mathématiques pour sa demi-sœur cadette, Kang Iju. Il impressionne Iju avec son attitude cool et confiante, mais elle le taquine pendant qu'il enseigne. Théo reste imperturbable face à ses taquineries. Après sa séance d'enseignement, Ina attend Théo dehors. Curieux à propos de sa sœur cadette, Ina demande à Théo s'il pense qu'il manque à sa famille. Bien qu'étant demi-frère et sœur, Ina et Iju partagent un lien étroit. En se séparant, Ina, intriguée par Ewan, demande à Théo de recueillir des informations sur elle, même s'ils sont voisins et que Théo la connaît déjà. De retour chez lui, Théo est témoin de la mère de Ewan lui demandant de l'argent avec colère. Bien qu'il essaie d'abord d'ignorer cela, Théo sympathise avec la situation de Ewan et lui offre un verre pour la réconforter. À un moment donné, Ewan se demande pourquoi Théo n'est pas curieux de savoir ce qui s'est passé plus tôt. Théo explique que c'est ainsi qu'il vit sa vie. Pendant ce temps, le père d'Ina, Kang Jung Mo, rencontre son avocat de confiance. Il s'avère que la belle-mère d'Ina, Madame Jang, n'aime pas du tout Ina. Elle lui demande même de signer un document renonçant à ses droits d'héritage de la famille. Ina accepte et signe dans le cadre de leur plan. Peu après, il en parle à Théo et il décide de célébrer en buvant. Mais lorsqu'Ina va acheter des boissons, il rencontre Ewan et l'inviter à se joindre à eux. Théo est surpris par cela. À ce moment-là, Ina ne perd pas de temps et invite Ewan à sortir avec lui, mais elle refuse immédiatement. Bien que Théo essaie de ne pas s'en soucier, il observe Ewan secrètement. Plus tard, quand Ina est ivre, Théo et Ewan rentrent ensemble. Cependant, au lieu de rentrer directement chez eux, Ewan propose de boire encore plus et emmène Théo chez elle. Là, elle réalise que Théo n'est amie avec Ina que parce qu'il a besoin de lui pour atteindre ses objectifs. Théo demande alors à Ewan quelles sont ses intentions. Pendant ce temps, Ina se rend chez Théo et se demande pourquoi Théo n'a pas mentionné que Théo est sa voisine. De retour à Théo, il réalise que Théo partage le même objectif que lui. Elle lui demande de l'aider, mais Théo refuse fermement. Cependant, il promet de ne pas lui faire obstacle. Ewan est convaincu que même si Théo ne veut pas l'aider, il se battra pour elle. En rentrant chez lui, Ina attend dehors parce qu'il veut passer la nuit. À la maison de la famille Khan, Iju suggère d'inviter Ina à dîner, mais sa mère et ses frères et sœurs aînés ne le veulent pas. Après quelques discussions, son père accepte. Ina est ravie quand on l'appelle pour les rejoindre. Cependant, Mme Zhang est furieuse et montre de nouveau la lettre de renonciation à Ina. Là, Théo conseille à Ina d'être prudent face à la gentillesse soudaine de son père. Il lui dit de se montrer innocent et désintéressé par l'argent pour que son père ne se méfie pas. En effet, le père d'Ina, bien qu'il connaisse les plans de Mme Zhang, garde la lettre de renonciation au cas où. Il prévoit d'acheter l'entreprise de 1000 tonnes pour étendre encore plus Kang-ho et confie cette tâche à son avocat. Sur le campus, Dang-wook est choisi par Kang-seung-ju pour diriger leur nouvelle entreprise, qui a été lancée sur la base de l'idée de Théo. Pendant ce temps, Ina reçoit un appel de Iju. Il apprend qu'il est invité à manger avec elle parce qu'elle l'a demandé, et non parce que son père le voulait. Iju laisse également entendre qu'elle aime Théo en dessinant son visage. Pendant leur repas, ils réalisent que leur serveuse est Ewan, qui connaît Théo. Cela rend Iju mal à l'aise. Ina s'excuse auprès de Ewan et propose de la ramener chez elle, mais elle dit qu'elle est occupée et ne fait pas facilement confiance. Ina est déterminée à gagner sa confiance. Quand Théo rentre du travail, il se trouve dans le même bus que Ewan. À ce moment-là, elle essaie de discuter avec lui, mais Théo reste distant et lui suggère de se reposer à la place. Le lendemain, Ina vient pour dîner, mais son frère aîné, Kan Injou, l'insulte immédiatement. En entendant cela, Iju se fâche et défend Ina en confrontant Injou. Cela cause un problème, et Madame Zhang rappelle à Ina que sa présence cause des ennuis. Elle lui rappelle aussi sa position dans la famille. Suivant les conseils de Théo d'agir de manière innocente, Ina part. En partant, Théo remarque la tristesse d'Ina et l'approche. Théo invite Ina à rejoindre leur projet pour restaurer sa réputation, car leur idée commence à prendre de l'ampleur. Pendant le dîner, Iju se fâche contre sa famille pour agir comme si rien ne s'était passé après avoir expulsé Ina. Elle pense qu'il agisse de manière insensée. Son père gronde son frère pour avoir expulsé Ina sans permission, qualifiant cela d'irrespectueux. Iju se fait gifler par sa mère pour être irrespectueuse aussi. Sa mère semble froide et indifférente. Ensuite, sa mère découvre qu'Ina a suggéré que Théo devienne le professeur de Iju et dit à Monsieur Moon de renvoyer Théo. Elle est agacée que Iju se soit enfui et ait appelé Théo, qui la rejoint. Iju est reconnaissante que Théo soit venue, mais par accident, Ewan arrive aussi. Peu après, Iju invite Ewan à travailler avec Théo et lui demande de devenir amie avec Ina. Mais Ewan veut venir aussi puisqu'elle est la voisine de Théo, ce qui surprend Iju. Théo a appris que son contrat avec Iju avait été résilié. Ensuite, il voulait boire et a été approché par Ewan, qui lui a demandé où il serait dans dix ans. Théo a répondu qu'elle serait où elle le voudrait. Peu après, Théo a dit à Ewan de ne pas l'utiliser pour parler à Ina parce qu'elle devrait le faire elle-même. Pendant ce temps, à la maison, Iju était contrarié parce que sa mère avait renvoyé Théo. Elle a séché les cours et l'a rencontré sur le campus. Elle était perturbée parce que Théo était distant, mais elle lui a avoué qu'elle l'aimait. À ce moment-là, Ewan les a vus, mais Théo a dit qu'il était seulement professeur et élève, employeur et employé. Il a averti Iju de ne pas tester sa patience. Peu après, Iju a remercié Théo mais a pleuré dans la voiture. Ewan, qui l'a vu, a dit à Théo qu'il était trop dur. Cependant, Théo a balayé cela, disant que ce n'était pas son problème. À ce moment-là, Ina a vu cela et s'est interrogé sur les intentions de Ewan. Pendant ce temps, dans une maison de jeu, la mère de Ewan y travaille et vole de l'argent pour jouer. À cause de cela, un voyou demande 50 millions de Wons à Ewan. Elle refuse et n'y connaître sa mère. Mais alors, le voyou la gifle et elle riposte. En voyant cela, Théo les arrête et ils partent. Là, Théo suggère à Ewan de déménager pour un moment, mais elle refuse, disant qu'elle a traversé pire et qu'elle n'est pas en faute. Pendant ce temps, Ina apprend que Ewan a des ennuis, mais elle ne répond pas. Lui et Théo la cherchent. Malgré ses efforts pour ne pas s'en soucier, Théo s'inquiète et revient. Peu après, Ina trouve Ewan et la serre dans ses bras, surprenant Théo. Sur le chemin du retour, Théo rencontre Ewan qui veut emménager avec Ina. En entendant cela, Théo n'est pas d'accord. Mais Ewan dit qu'ils n'ont aucune relation puisqu'il est froid et indifférent. Elle est sûre qu'il ne regrette rien, et Théo le confirme. Peu de temps après, Ewan a quitté Théo, mais plus tard, elle est revenue. Théo était déchiré entre lui ouvrir la porte ou répondre à l'appel d'Ina. Finalement, il a choisi de répondre à l'appel d'Ina, découvrant que Ewan était parti. Cinq ans plus tard, l'entreprise formée à partir de l'idée de Théo a célébré son cinquième anniversaire. Ina y travaillait et saluait la famille Kang, mais son père semblait indifférent. Pendant la célébration, Dong-Wook a présenté Théo comme le chef du coaching en leadership mondial. Kang Jung-mo était heureux de voir Théo. Peu de temps après, Théo et Ina ont mentionné que leur plan ne faisait que commencer. Après les présentations, le président Kang a demandé à tout le monde de partir sauf lui et Théo. Le président Kang a questionné le discours de Théo, estimant qu'il était conçu pour valoriser Théo et suggérer qu'il n'était pas apte à diriger l'entreprise Kang-mo. Il a licencié Théo, mais Théo a fait valoir que le président Kang avait vraiment besoin de ses compétences. Peu après, le président Kang a partagé un secret avec Théo sur l'affaire de son père, rendant Théo furieux, mais il a essayé de rester calme. À ce moment-là, le président Kang savait aussi tous les plans de Théo parce que Dong-Wook les lui rapportait toujours. Il a dit que si Théo voulait travailler avec lui, il devait apprendre à cacher sa vraie nature et à garder ses idées secrètes, le mettant en garde que le président Kang détenait le secret de Théo. En entendant cela, Théo a compris et s'est souvenu du message du président Kang. Ensuite, le président Kang a prononcé un discours motivant, exhortant les employés de Kang-mo à donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'entreprise. Malgré sa colère contre Théo, le président Kang a quand même utilisé des parties du discours de Théo. Ensuite, Théo a informé In à des prochains plans de Sung-Ju. Une fois que l'entreprise coopérative Kang-mo progressera, Dong-Wook ne sera plus nécessaire et Sung-Ju prendra sa place pour se rapprocher du pouvoir de Kang-mo, puisque l'entreprise coopérative contrôle toutes les filiales de Kang-mo. Après un certain temps, le président Kang continue de faire confiance aux capacités de Théo malgré ses soupçons de motifs cachés. À ce moment-là, il nomme Théo comme son secrétaire, croyant que le jeu vient de commencer. Cinq ans plus tard, le président Kang s'évanouit en agent mais se révèle être en bonne santé. Il se demande pourquoi sa famille semble distante, bien qu'il aille bien. Dans l'ascenseur, la famille se dispute parce qu'il pense que Théo se rapproche trop de leur père, agissant comme son fils. Madame Jang essaie de les calmer. Cependant, In-Ju n'aime pas Madame Jang parce qu'elle est sa belle-mère, et les enfants biologiques de Madame Jang sont Sung-Ju et I-Ju. Pendant ce temps, dans la chambre du président Kang, il prévoit que Kim Sang-soo, le président du candidat de la chambre des représentants qui l'ont soutenu, devienne président et aide à réaliser le projet de rêve du président Kang, la Royal Road. Ce projet vise à construire une immense ville sur la côte, encore plus grande que Kang-woo City et comparable à d'autres pays. Peu de temps après, le président Kang demande à Théo si ce rêve semble ridicule, mais Théo croit que c'est possible avec les ressources de Kang-woo, surtout que le président Kang a déjà acheté la zone nécessaire pour le projet. Ils doivent simplement le réaliser. Pendant ce temps, In-Ju dirige une réunion sur leur projet technologique. Cependant, le professeur qui a créé l'outil a du mal à l'expliquer clairement, ce qui rend In-Ju contrarié parce qu'il a beaucoup travaillé sur ce projet. Les professeurs semblent inexpérimentés. Peu de temps après, il reçoit un message de Théo et s'excuse rapidement pour son émotion. Ailleurs, E-Ju est vu travaillant comme journaliste. Sun-Ju rencontre le président Joe, un membre de la chambre des représentants, suggérant un plan qu'ils ont. Sans qu'ils le sachent, ils sont surveillés par un hacker qui envoie les images de vidéosurveillance à Théo. Il s'avère que le hacker fait partie du plan de Théo. Selon lui, le président Joe deviendra président du parti dans cinq jours, ce qui énerve le président Kang car cela perturbera le projet de la Royal Road. Il se demande ce que fera le président Kang s'il découvre les actions de Sun-Ju. Le lendemain, le président Joe a été nommé président du parti en mi, et la nouvelle s'est répandue partout. Le président Kang était furieux parce que cela allait à l'encontre de son plan de fer de Kim Sang-soo le président. La nouvelle a rendu le président Kang malade. Ce soir-là, Théo et E-Won se sont rencontrés à leur endroit habituel. Là, E-Won a demandé des nouvelles du président Kang, mais Théo a changé de sujet en parlant des nouvelles concernant Ina et E-Won qui se marieraient. Il pensait que c'était le but de E-Won depuis le début, mais elle a niait vouloir se marier. Mais alors, Théo lui a rappelé ses devoirs et lui a demandé de recueillir des preuves sur le président Joe dans les deux jours. Le lendemain, E-Won a essayé d'approcher un collègue qui ne l'aimait pas. Il lui a expliqué qu'il la détestait parce qu'elle ne lui avait pas donné l'occasion de la connaître, et non à cause de la concurrence au travail. Peu de temps après, il l'a invitée à la conférence du président Joe, mais elle a refusé. Ailleurs, Iju est contrariée car elle est forcée de se marier avec un homme nommé Ko-Wi-Chan. Elle parle à sa mère, disant qu'elle ne veut pas d'un mariage arrangé, surtout avec quelqu'un comme We-Chan, qui se comporte comme un enfant. Mais sa mère insiste parce que ce mariage aiderait à faire croître leur entreprise. Cependant, Iju s'en moque et menace de faire quelque chose de drastique si sa mère la force à l'épouser. À l'extérieur, elle ordonne à quelqu'un de découvrir où se trouve We-Chan. Elle envisage également de contacter Théo mais décide de ne pas le faire. Pendant ce temps, au karaoké, Ewan sous-doyait le propriétaire pour placer un enregistreur vocal là où ses collègues se rassemblent. Elle demande ensuite à Théo de se rendre chez Ina. Le but de Sung-Joo est de promouvoir le président Joe pour qu'il puisse contrôler des départements gouvernementaux importants et faire avancer le projet Royal Road. Ce plan endommagera les finances de Kang-ho et ternira sa réputation, blâmant le président Kang. Ensuite, ils sépareront le centre coopératif de Kang-ho, faisant partie du plan plus large de Sung-Joo pour contrôler toutes les entreprises de Kang-ho. Mais à ce moment-là, ils étaient perplexes quant à la manière d'arrêter Sung-Joo car son plan semblait sans faille. Ewan a suggéré de convaincre le président Kang de se séparer du centre, mais Théo a dit qu'il ne pouvait pas changer l'avis du président Kang. Cependant, Théo les a assurés qu'il ne laisserait pas le président Joe et Sung-Joo prendre le contrôle tant qu'il était là. Il a ensuite rencontré le hacker pour rassembler des informations. Pendant ce temps, Mme Jang a rencontré le médecin du président Kang pour discuter de sa santé, mais le médecin a évité le sujet. Mme Jang a fait allusion au problème de drogue du fils du médecin pour obtenir des informations. Théo a rapporté au sujet de Sevafrica, un groupe blanchissant de l'argent pour les réfugiés soudanais, et comment c'est lié à la fondation Zhang Nowik gérée par Mme Jang. Il sait aussi qui est derrière tout cela. Théo a mentionné que la connexion de Sung-Joo au centre coopératif pourrait faire de lui le propriétaire de Kang-ho. Ailleurs, Mme Jang et Sung-Joo rencontrent M. Chu. Peu de temps après, Sung-Joo parle du premier fondateur de Kang-ho, son grand-père, et de la manière dont son père s'est écarté de ses principes. Là, il demande à M. Chu d'aider à ramener Kang-ho à ses valeurs originales. En même temps, Sung-Joo veut en savoir plus sur Milton Company, qui détient les secrets du président Kang. Cependant, M. Chu, loyal au président Kang, refuse. Mais là, Sung-Joo le nargue, disant qu'il n'est qu'une marionnette pour le président Kang car Théo a pris sa place maintenant. Peu de temps après, Sung-Joo suggère de créer son propre cabinet d'avocats. Pendant ce temps, Théo continue d'analyser ses plans. Il apprend que Sung-Joo exploitera M. Chu. Sung-Joo dort, inconscient que son téléphone a été mis sur écoute par Théo, lui permettant de tout voir. En entendant tout cela, M. Chu a accepté l'offre de Sung-Joo, lui demandant de tenir parole. Mais Sung-Joo semblait rire, suggérant qu'il ne tiendrait pas sa promesse. Il a fait semblant d'accepter la demande de M. Chu. Ensuite, le hacker a envoyé à Théo les messages entre M. Chu et Sung-Joo. Le lendemain, M. Chu a envoyé un fichier exposant toutes les vulnérabilités du président Kang, prouvant que Milton appartient au président Kang. Sans le savoir, le hacker avait piraté son ordinateur et copié le fichier. Dans sa chambre, le président Kang, conscient que Théo sait que Milton est sa faiblesse, craint que Théo ne l'exploite contre lui. Cependant, Théo clarifie que Milton n'est pas la faiblesse du président Kang, car ce n'en est qu'une partie. Il montre au président Kang les messages entre Sung-Joo et M. Chu. En voyant cela, le président Kang devient très en colère. Ailleurs, Mme Zhang parle de l'état de santé critique du président Kang. Il s'avère qu'il a un problème cardiaque, et le médecin avertit que son cœur pourrait s'arrêter à tout moment. Elle rappelle à Sung-Joo de se concentrer sur la promotion de l'image du président Joe. Cependant, Sung-Joo doute des intentions du président Joe, pensant que le président Joe ne pense qu'à lui-même. Mais Mme Zhang insiste pour qu'il suive le plan. Peu de temps après, le président Kang ordonne à Théo d'appeler M. Chu, ce qui effraie M. Chu. Pendant ce temps, E-Won, juste rentrée chez elle, est surprise quand In a l'invité à la plage, seulement pour découvrir que c'est juste une vidéo. In a va droit au but, demandant à E-Won de l'épouser. Malgré son refus antérieur à Théo, cette fois, elle accepte la proposition d'Ina. Dans sa chambre, le président Kang demande aux employés du cabinet d'avocat Milton d'enquêter sur tout ce qui pourrait perturber le changement de gestion centrale. Pour garder les choses confidentielles, Théo collecte les téléphones de tout le monde. M. Chu panique et se faufile dans la salle de bain, craignant pour sa carrière. Théo l'approche, lui offrant son téléphone, mais M. Chu refuse. En travaillant, M. Chu devient de plus en plus craintif en voyant Théo chuchoter au président Kang. Pendant ce temps, Mme Zhang apprend de Sung-jou que le président Kang prévoit d'affirmer son contrôle sur la société centrale. Imperturbable, Mme Zhang décide d'utiliser son arme secrète pour montrer que Kang-ho n'appartient pas uniquement au président Kang. Peu de temps après, la réunion commence et à la surprise générale, le président Kang félicite Sung-jou pour sa vision avant-gardiste, reconnaissant son rôle dans la création d'une entreprise coopérative avancée. A cause de cela, le président Kang demande à Sung-jou de prendre en charge la revitalisation de Kang-ho Security, qu'il le veuille ou non. Le centre coopératif sera désormais sous le contrôle du président Kang et Dang-hook, qui a été rejeté par Sung-jou, et nommé directeur du centre sur la suggestion de Théo. À ce moment-là, Théo veut capitaliser sur le ressentiment de Dang-hook envers Sung-jou pour l'avoir trahi. Pendant ce temps, Sung-jou est furieux de la tournure des événements, au grand plaisir d'Ina et de E-won. Pendant un repas, Madame Zhang confronte le président Kang pour son traitement injuste de Sung-jou. Mais sa colère s'apaise lorsque le président Kang révèle son implication avec Save Africa et se rend compte qu'il connaît tous ses stratagèmes. Imperturbable, elle exige que le centre soit rendu à Sung-jou où elle deviendra l'ennemi du président Kang, menaçant d'exposer ses méfaits avec une clé OSB. À ce moment-là, le cœur du président Kang souffre de la menace, mais il essaie de rester calme et suggère de continuer la discussion à la maison. Cependant, Madame Zhang est implacable, prête à tout pour gagner, même si cela ternit la réputation de Kang-ho. En partant, il est révélé qu'une autre partie essaie de ruiner le président Kang en signalant une fraude financière chez Kang-ho. Maintenant, les procureurs saisissent les actifs de Kang-ho, laissant le président Kang désespéré et incapable de prendre son médicament. Madame Zhang, témoignant de sa détresse, envisage initialement de l'aider mais choisit finalement de laisser le président Kang mourir. Pendant ce temps, Théo, dans sa chambre, se rend rapidement dans la chambre du président Kang. Mais il y a quelque chose d'étrange dans le comportement de Théo. Au lieu de se précipiter pour administrer le médicament, il appelle calmement une ambulance. D'autre part, les procureurs, qui confisquaient des preuves, reçoivent l'ordre d'interrompre leur enquête, ce qui les irrite. À ce moment-là, In-ha et E-won sont stupéfaits d'apprendre que le président Kang est en train de mourir. Le procureur est frustré de ne pas pouvoir enquêter sur le président Kang en raison de son état. En même temps, la famille s'inquiète pour la santé de leur père. In-jou blâme Madame Zhang, mais elle affirme que le président Kang avait déjà une maladie cardiaque. À ce moment-là, In-jou devient suspicieux envers Madame Zhang pour avoir caché la maladie du président Kang. Mais là, Madame Zhang fait semblant d'être malade pour éviter les soupçons. Puis Théo arrive et leur demande de partir, déclarant que le médecin a dit que le président Kang a besoin de repos. I-jou est surprise par la présence de Théo. Dehors, Madame Zhang reparle du mariage de I-jou avec Wichan mais I-jou refuse toujours. Sa mère lui rappelle qu'elle doit se marier rapidement car son père est très malade. Cela aiderait son frère aîné, Sung-jou. De même, In-jou est contrarié par la proximité de Théo avec son père. Mais sa femme suggère que Théo soutienne plutôt In-jou en lui donnant un pot de vin. Pendant ce temps, Madame Zhang et Sung-jou ne savent pas qui est au courant de Milton et du président Kang. Madame Zhang pense que c'est quelqu'un de proche du président Kang. Puis, la mère de Sung-jou lui dit de se préparer pour une réunion d'urgence. Le lendemain, Théo reçoit la visite d'Ina, qui le réprimante de ne pas partager ses plans. Ina pense que Théo pourrait le trahir. Cependant, Théo lui assure qu'il agit uniquement dans l'intérêt d'Ina et lui demande de ne pas douter. Plus tard, Théo est convoqué par In-jou, qui lui propose un emploi chez lui. Cependant, Théo refuse de travailler pour In-jou car le président Kang est encore vivant. Mais juste avant de partir, Théo laisse entendre qu'In-jou aurait dû offrir quelque chose de plus attrayant s'il voulait vraiment son aide. In-jou demande ce que Théo veut, et il répond en disant qu'il veut tout ce qu'In-jou possède, puis s'éloigne. In-jou, se sentant irrité, appelle immédiatement son secrétaire. Lorsque le secrétaire arrive, Théo remarque qu'il porte un bâton, qui s'avère être pour le frapper. Après avoir puni son secrétaire, In-jou lui ordonne d'espionner Théo pendant les 24 prochaines heures. De nouveau seul, Théo reçoit la visite de E-won. Elle lui demande ce qu'il prévoit de faire maintenant que le président Kang est en train de mourir et comment cela pourrait bénéficier à Sung-jou et Madame Zhang. Là, Théo dit simplement qu'il attendra, ce qui agace E-won car elle veut une réponse claire. Peu de temps après, Théo rappelle à E-won qu'elle ne peut pas lui donner d'ordre car il ne suit que les ordres d'Ina. E-won demande alors si elle pourrait lui donner des ordres si elle appartenait à Ina, ce qui rend Théo plus certain que le principal objectif d'E-won est d'épouser Ina. Même s'il semblait calme, Théo pensait encore aux nouvelles. Ensuite, il est allé dans la chambre du président Kang et a découvert que le président Kang était en bonne santé. Le président Kang lui a immédiatement demandé s'il pouvait lui faire confiance. Théo a mentionné que le président Kang avait des faiblesses, mais le président Kang soupçonnait que Théo n'avait jamais demandé de cadeau de sa part. Théo a aussi dit que maintenant il voulait demander un cadeau. Le président Kang croyait également que ce n'était pas lui qui avait choisi Théo, mais Théo qui l'avait choisi. Théo a expliqué qu'il prenait des décisions concernant son avenir en fonction de son jugement. Puis le président Kang a demandé qu'il bénéficierait du plan risqué de Théo. Lorsque Théo a montré une photo de M. Chu et de Sung Joo, le président Kang est devenu très en colère. Cependant, Théo a suggéré quelque chose pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent. Ainsi, celui qui a informé les autorités de la situation du président Kang était en fait le président Kang lui-même, suivant les conseils de Théo. Ils ont fait cela pour que le président Kang ne soit plus menacé par cette question. Ils ont choisi le procureur à Mung Jin, un ancien policier qui n'est pas facilement influencé par la corruption. Théo a prévu que le président Kang reste silencieux et agisse comme s'il ne savait rien. En parlant de qui bénéficie de ce plan, Théo a expliqué que ni lui ni le président Kang ne bénéficient, mais c'est le projet Royal Road. Lorsque le président Kang a entendu cela, il a ri, surpris par la réponse de Théo. Mais il a quand même demandé quel cadeau Théo voulait. Théo a demandé l'aide du président Kang en cas de crise. Puis le président Kang a demandé quelle était la suite. Théo a répondu « Kanina ». Il voulait faire dîner un bouc émissaire parce que le président Kang avait besoin d'un successeur de sa famille, mais ne pouvait pas faire confiance à ses deux fils. Il pouvait utiliser Ina et le jeter si nécessaire. En entendant cela, le président Kang a accepté et a demandé à Théo de tout préparer. Il a également averti Théo de s'assurer qu'Ina ne devienne pas avide de pouvoir. Dehors, Théo a reçu un message de Ewon disant qu'Ina avait disparu. Mais Théo a repéré Ina regardant des vidéos de plage, alors il savait où Ina était allée. À ce moment-là, Ewon voulait l'accompagner, mais Théo préférait y aller seul. Il a trouvé Ina à la plage, où des souvenirs d'un incident sombre impliquant sa mère lui sont revenus. Pendant ce temps, ailleurs, Injou a appris que Madame Zhang et Sungjou prévoyaient de faire de Sungjou le leader lors d'une réunion d'urgence. Cela a rendu Injou furieux, et il a exigé d'être choisi à la place. Mais Sungjou a dit que ce n'était pas possible car Injou avait un dossier avec les autorités. Là, Madame Zhang a averti Injou de montrer du respect, mais il l'a menacée, disant qu'elle devait choisir entre être une mère ou une belle-mère si elle voulait éviter le conflit. À ce moment-là, Madame Zhang a envisagé de se débarrasser d'Injou, mais Sungjou l'a déconseillée, le qualifiant de fou. Le lendemain, Théo a finalement trouvé Inna et lui a parlé de la bonne santé du président Kang. En sachant cela, Inna s'est immédiatement emporté contre Théo pour ne pas l'avoir informé plus tôt, se sentant blessé car il pensait que Théo ne lui faisait pas confiance. Mais Théo a expliqué qu'il essayait d'éviter l'échec et voulait le meilleur pour Inna. Le lendemain, Injou a dit à Théo qu'elle voulait l'épouser, mais à sa grande surprise, Théo a accepté. Il a demandé s'il devait supporter d'être maltraité et rêver d'être le mari d'Ijou. Il l'a exhorté à arrêter de penser comme une princesse de contes de fées. Ijou était contrarié, demandant si elle ne pouvait pas rêver et aimer, et a juré de rendre ses contes de fées réels. Théo l'a averti de ne pas l'entraîner dans son conte de fées, mais Ijou a insisté qu'elle pouvait le faire. Avec beaucoup de choses en tête, Théo est retourné écouter la chanson préférée de sa mère. Le lendemain, une réunion urgente a eu lieu. Madame Zhang a dirigé la réunion à la place du président Kang et a nommé Sung-Jou à la tête du groupe Kang-Woo. Pendant ce temps, un hacker a ciblé le compte de titre de Kang-Woo, géré par Sung-Jou. Le hacker a attaqué le site et causé des dommages importants à la société de titre de Kang-Woo. D'un autre côté, Sung-Jou et sa mère, qui célébraient initialement leur succès, ont été choqués d'apprendre la panne du site et les pertes que cela a causées. Sung-Jou était furieux et confus sur la manière de tout réparer, surtout avec les procureurs qui les poursuivaient. En même temps, Théo continuait à informer le président Kang de la situation, tandis qu'In-Jou se réjouissait des problèmes de Sung-Jou. Le soir, Ina a rencontré le président Kang. Il s'est avéré que le chaos chez Kang-Woo Security avait été orchestré par Ina comme cadeau pour son père. À ce moment-là, le président Kang a reconnu que chaque action avait des conséquences et a demandé ce que voulait Ina. Ina souhaitait simplement que son père le reconnaisse publiquement comme son troisième fils, Kang Ina, le fils de Kang Jung-Woo. À ce moment-là, le président Kang était content parce qu'Ina montrait du respect pour le nom de la famille Kang. Cependant, Ina a expliqué qu'il savait qu'être un Kang n'était qu'un titre, mais il désirait une reconnaissance véritable. Il voulait que son père l'affirme publiquement comme le fils de Kang Jung-Woo, et il a insisté pour que ce soit le président Kang qui le fasse. Le président Kang a alors remis à Ina un accord à lire et a signé s'il était d'accord. Ina a également demandé ce qui se passerait s'il refusait. Le président Kang a répondu qu'il ne se verrait plus jamais. Ina a signé l'accord. Pendant ce temps, Sung-Joo était toujours poursuivi par les journalistes. Madame Jung a été choquée par la visite inattendue du président Kang et était furieuse d'avoir été trompée par lui. Le président Kang a affirmé que personne ne pouvait le tromper. Sung-Joo, arrivant juste à ce moment-là, était confus par les actions de sa mère. À la maison, le président Kang a ordonné à M. Moon de préparer le dîner. Après une longue attente, Ina est enfin devenue membre de la famille Kang. Madame Jang, mécontente, est partie rapidement. Le lendemain, le président Kang continue de feindre la maladie en public, et Ina est celui qui pousse son fauteuil roulant. Lorsqu'Ina appelle pour la première fois le président Kang père, tout le monde est stupéfait. Le film se termine. La leçon morale de ce film est que ce n'est pas parce que vous faites semblant d'être malade que votre enfant ne vous mettra pas sous les feux de la rampe. Soyez toujours prêts pour des moments de rapprochement familial inattendu, même si cela signifie se faire pousser un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada